Toujours sur le Paris Tuning Show, cette fois-ci sur le stand Kenwood, avec un hammer sur lequel on reviendra tout à l'heure, Kenwood qui revient en force, avec des subwoofers, on dirait que c'est un plastique très très rigide, donc là encore c'est super bien fini, subwoofer extra plat 30 cm, ni d'abeille, on dirait un petit peu du Kevlar, ça a l'air très très rigide, donc très peu profond, intégration facile, subwoofer haute puissance 800 watts, assez abordable, un peu de plus, les amplis qui vont avec, toujours de la classe D, ampli mono, donc là on a jusqu'à 2400 watts ou 1 ohm, ampli haut de gamme, ampli 1800 watts, un petit peu plus abordable, 600 watts ici, 3, 2 ou 1 canot, Là on a des produits navigation, donc toujours du 2DIN, comme on le disait, 2 tiers des voitures peuvent le recevoir maintenant, DVD avec extraction, là encore, option kit mainlique bluetooth, gestion avec 2 ports USB, direct dans l'iPod USB ou mini jack, avec un tout petit adaptateur, apparemment c'est un boîtier tout de même, oui c'est un boîtier, c'est pas un branchement direct, comme chez la concurrence, des autoradios un petit peu moins chères, encore de l'AAC, WMA, MP3, connexion directe bluetooth avec le module, etc., haute puissance, donc le DNX 7200 en 2DIN, iPod vidéo, entrée externe, caméra de recul, bluetooth, iPod audio, tuner TNT, clé USB, il suffit de rajouter tout un tas de petits modules, ça se fait très facilement, on continue avec une installation OG Street Racing, voilà, donc du très haut niveau, là encore, des gros caissons de grave mis en opposition, des amplis monstrueux, c'est hyper bien fini, c'est vraiment du très très bon travail, des haut-parleurs partout, des écrans partout, superbe intégration, très très discrète, haut de gamme, autoradio 2DIN, pardon, Kenwood, car nous sommes bien chez Kenwood, sur cette très belle voiture, même chose sur le Hummer, là-bas, gros subwoofer mis en évidence ici, très très gros Hummer, bien en évidence sur le stand, donc une installation encore haut de gamme, avec autoradio 1DIN, écran placé à l'avant, là encore c'est du très lourd, voilà, et à l'arrière, des watts, des watts, et des watts, il y en a partout, des subwoofers partout, des écrans partout, c'est monstrueux, c'est sur le stand de Kenwood qui affiche sa compatibilité d'IVX, en gros, on apprécie, ils se mettent au goût des standards du marché, donc on souhaite un excellent retour à Kenwood, sur le marché du car audio, avec une belle entrée dans le multimédia. Sous-titrage Société Radio-Canada